et salut à tous les amis c'est Sorfa et on se retrouve dans la suite de notre bestiaire aujourd'hui on va aller chercher un acatina ou achatina comme vous préférez vous me direz dans les commentaires alors ce petit escargot va nous être très utile alors c'est un timing habituel va falloir l'endormir il faudra viser la tête comme vous venez de le voir parce que sa carapace lui procure bien évidemment une protection une fois endormi il faudra le tamer avec des gâteaux oui les gâteaux légumes et voilà l'apprivoisement a commencé on se retrouve tout de suite une fois le timing terminé pour parler de ses capacités et voilà les amis notre acatina est réveillée on va pas changer le nom alors sa particularité alors il se nourrira lui exclusivement de gâteaux donc il faudra que vous ayez des gâteaux chez vous pensez à en faire régulièrement alors il vous suffira après de le mettre d'activer la promenade et ce petit bonhomme vous fabriquera de la bave de ciment qui remplace qui remplace le ciment alors il me semble qu'il en produit c'est 100 bave d'escargot par heure à peu près et il vous fera aussi un petit peu de polymère organique mais pas énormément donc vous voyez si vous vous faites une petite ferme d'acatina chez vous ça va vous régler le problème du ciment on a le diplo qui est pas content qu'on soit là à lui régler son compte voilà voyez autre particularité ces excréments sont de la bave d'acatina donc du ciment oui ils nous le mettent dans la description la bave d'acatina est comparable à du ciment voilà les amis vous pouvez ramasser bien entendu alors faites vous une petite ferme dans votre base avec des acatina pensez à leur mettre des gâteaux de temps en temps et vous serez débarrassé de la corvée de ciment voilà les amis j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à laisser un like un petit commentaire et vous abonner à la chaîne ça fait toujours plaisir je vous retrouve dans un prochain bestiaire ciao bye bye